La décision est tombée cette année, les triathlètes du ALF et de l'Ironman de Vichy ne plongeront pas dans l'Allier. Après les récents orages, la qualité de l'eau s'est sérieusement dégradée. Les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que d'annuler les épreuves de natation. Si il y avait moyen de faire autrement, il fallait changer l'eau. Donc si on fermait en amont l'Allier et qu'on mettait de la nouvelle eau, on demandait à l'usine de ceinture de nous envoyer de l'eau de ceinture et de la cristalline, peut-être qu'on aurait réussi à remplir, mais non, là c'est impossible. Les pluies ont été tellement fortes le mardi et puis même après hier soir encore, donc la qualité de l'eau est impropre à la pratique de natation, c'est impossible. Privé des épreuves de natation, les athlètes présents cette année à Vichy devront donc se contenter des épreuves de cyclisme et de course à pied, une décision que la plupart des triathlètes comprennent. C'est courageux de la part d'Ironman et de l'organisation de la course de prendre cette décision et je suis vraiment content qu'ils l'aient prise parce qu'il ne faut pas mettre les athlètes en danger pour des raisons qu'on peut éviter. Ne pas mettre en danger la santé des athlètes, une priorité que les principaux intéressés comprennent, mais l'annulation des épreuves de natation a parfois du mal à passer. Je suis dégoûté, il n'y a pas d'autre mot, ce n'est plus un triathlon, et j'ai déjà eu le cas au Luxembourg l'année dernière, donc je sais payer autant d'argent pour ne pas avoir un triathlon. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la première fois dans l'histoire de l'Ironman de Vichy qu'une épreuve est annulée. Merci.